J'ai commandé chez Savage et Fenty, voici quelques colis. On va ouvrir ces colis aujourd'hui et j'ai plein de trucs à vous dire sur Savage parce que finalement, j'ai résilié mon abonnement. Je m'appelle les tealers et ma spécialité c'est la mode grande taille si tu veux des conseils, si tu veux avoir des idées pour trouver des vêtements, voir un petit peu comment ça tombe sur quelqu'un qui est gros, etc. Suis-moi, moi je te montre plein de trucs comme ça et je suis sur tous les réseaux. Sur Youtube, je fais des vidéos d'unboxing, premières impressions, c'est-à-dire que les colis sont fermés, on va les ouvrir, je vais essayer les vêtements et on va voir ce que ça donne. Mais évidemment, ce sont des premières impressions donc peut-être que quand je les aurais portés plusieurs fois, plusieurs jours, des semaines, des mois, j'aurais peut-être plus le même avis. Peut-être que je ne sais pas, que ça se sera abîmé au lavage, qu'en fait quand on marche avec ça ne va pas, je ne sais pas. Et du coup, ça c'est le genre d'avis que je te donne sur mes réseaux sociaux d'où l'intérêt de me suivre aussi par exemple sur TikTok où je suis la plus active actuellement où je vais te donner des feedbacks plus construits car j'aurais porté les vêtements que je t'aurais montré. Ici, c'est vraiment de l'unboxing et cette vidéo ne sera pas coupée. C'est-à-dire que je vais parler, 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 parler. Peut-être que cette vidéo sera courte, je ne sais pas, peut-être qu'elle sera longue. Mais en tout cas, je ne vais pas couper la vidéo. Ou plutôt, je vais la couper mais je ne vais pas la monter en fait. Donc, ça sera parler, parler, parler. Ouais, voilà. Donc, j'ai commandé récemment deux fois sur Savage. Alors, Savage, si tu ne connais pas, c'est une marque de lingerie. Mais il y a aussi des vêtements de sport. Je ne sais pas s'il y a des maillots. Mais en tout cas, il y a des vêtements de sport. Ça, ouais. Qui a été créé par Rihanna, la chanteuse. Et qui fait des grandes tailles. Je ne sais plus. Je vais te noter exactement les limites de taille. Parce que c'est quand même assez grande taille quand même. Et ça existe depuis quelques années. Moi, je pense que je me suis abonnée au printemps de l'année passée. Donc, ça fait quasi un an que je suis abonnée. Et ce qui me freinait, en fait, c'est chez Savage. Ça va être dur à dire aujourd'hui. Chez Savage. C'est que, justement, pour avoir les réductions, il faut s'abonner. Et s'abonner, ça contraint, entre guillemets, un contraint. Je vais vous expliquer. Un prélèvement de 48, 49 euros par mois. Mais ce n'est pas vraiment une contrainte. Parce qu'en fait, tu peux résilier quand tu veux. Le seul souci de la résiliation, et ça, je trouve vraiment chiant, c'est qu'il faut vraiment faire une demande. Vraiment. Il n'y a pas un petit bouton, genre, se désabonner. Non, il faut vraiment aller demander. Soit sur le chat, soit par le numéro de téléphone. Alors, moi, je l'ai fait sur le chat. Donc, je l'ai fait récemment. Je vais te dire après pourquoi j'ai résilié. Je l'ai fait sur le chat. Et la demoiselle que j'ai eue sur le chat a vraiment insisté. Elle a vraiment essayé de me garder abonnée. Et ça, je trouve, ça, c'est vraiment... Autant parfois, j'hésite à me désabonner. Et là, j'avais des raisons que je vais te dire après. Mais parfois, j'hésite. Mais là, quand on insiste, c'est vraiment une raison de plus de s'abonner, de se désabonner. Je déteste les gens qui poussent, qui essayent comme ça. Elle m'a proposé des réductions. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas... Après, je ne sais pas si c'est une vraie personne ou quoi. Pourquoi je n'étais pas satisfaite ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que je reste abonnée ? Une réduction, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, ça me saoule tellement, je suis en deux situations. Je veux juste me désabonner. Je sais que je vais me désabonner. Je n'en ai rien à battre d'état réduction. Ce que je fais, c'est que je prends la même phrase, je copie, colle. Et à chaque fois, je lui réponds de la même phrase. Du coup, elle a fini par me désabonner. Mais bon, c'est faisable via le chat alors. Parce qu'avant, on me disait qu'il fallait absolument appeler pour se désabonner. Mais non, moi, je l'ai fait via le chat. Pourquoi je me suis désabonnée de Savage ? En fait, je me suis abonnée au printemps 2023 pour avoir les rédictions sur un magnifique ensemble. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo YouTube. Je ne sais plus ce que je fais. Je vais te montrer. Je vais aller le chercher. Elle est là. Qui est vraiment magnifique. Et je voulais absolument l'avoir. Donc, je me suis abonnée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ? Parce qu'ils avaient de toute façon des trucs sympas. Et puis, j'ai assez souvent besoin de... Enfin, besoin. C'est relatif, évidemment. Mais j'aime bien acheter de la nouvelle lingerie. J'aime bien les beaux trucs, quoi. Les trucs un peu sexy. J'aime bien les trucs... Ouais, vraiment de la dentelle. Enfin, de la vraie lingerie, quoi. Mais j'aime bien aussi avoir du confort. Genre, par exemple, des brassières. Mais des bêtes brassières. Ma brassière préférée, c'est une brassière noire de chez Azos. Où j'adore les brassières de sport aussi. Même apportées au quotidien. Enfin, j'adore ce genre de confort dans la lingerie. Et j'aime bien aussi avoir de la lingerie sexy, attrayante, etc. Donc, pour moi, Savage, leur catalogue, il est vraiment sympa. Et en plus, c'est ma taille. Il y a des grandes tailles, des très, très grandes tailles. Les photos sont vraiment attrayantes aussi. Ils présentent leurs vêtements sous plusieurs types de morphologie, etc. Donc, c'était vraiment sympa. Je me suis dit, je vais m'abonner. Je ne me rappelle plus ce que j'avais dit. À mon avis, c'est dans mon TikTok. Lors de ma première commande, je parlais de mes appréhensions pour l'abonnement. Mais dans tous les cas, je me suis abonné. Et je me suis dit, je vais rester quelques mois. On va voir s'il y a des trucs intéressants ou quoi. Et donc, vous avez été plusieurs à me le dire à ce moment-là. C'était sur TikTok que c'est chiant parce que si tu oublies de passer le mois, parce que tu peux passer le mois si tu ne veux pas être débité, tu vas être prélevé. Et l'oubli est quand même... Enfin, tu risques vraiment d'oublier. Moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais mis un petit rappel dans mon GSM tous les mois. Donc, tu dois passer entre le 1 et le 5 ou le 6 du mois. Tu dois passer le mois si tu ne veux pas être débité. Mais tu peux passer autant de fois que tu veux. Il n'y a pas une limite. Tu peux passer tous les mois pendant le temps que tu veux vraiment. Mais donc, ce que j'avais fait, j'avais mis un rappel. Et je n'ai jamais oublié de le faire sauf une fois où du coup, j'ai été débité. Et je me suis dit, putain, c'est trop con. J'ai oublié cette fois-ci. Mais c'était une fois. En fait, on m'a volé mon smartphone il y a quelques mois. Et c'était vraiment juste après. Donc, je n'y ai plus pensé tout bêtement. Et comme je n'ai plus du tout gardé l'agenda qu'il y avait dans mon ancien smartphone, etc. Soit, je n'y ai plus pensé. Et c'est la seule fois où j'ai été débité. Donc, vraiment, une fois que tu te mets des rappels, etc. Il y a moyen de ne pas être débité si tu penses. Si vraiment ton GSM il pense pour toi. Il n'y a pas de souci. Il y a moyen. Et du coup, comme ça, je n'ai jamais été débité sauf cette fois-là. Et par contre, ce que j'ai remarqué, j'ai acheté... Attends. Ce n'est pas ce que je porte ici. Je ne sais pas si je l'ai... Je crois qu'il est à la lessive. J'ai passé sur le un an quasi de temps où j'étais abonnée. J'ai passé une commande. Et ce qui était bizarre, enfin, bizarre, entre guillemets, c'est que cette commande, en fait, elle ne pouvait pas utiliser le crédit qui m'est alloué chaque mois. Donc, les fameux 49 euros. Ça ne pouvait pas. C'était hors crédit. J'ai trouvé ça que c'était trop chiant. En fait, c'est parce que c'était un basique. Donc, c'est des... C'est aussi disponible sur TikTok, si tu veux les voir. C'est des... Des soutiens sans bretelles, des soutiens bandeau. Qui sont très, très bien. Mais du coup, ceux-là, je n'ai pas pu les acheter dans le cadre de mon abonnement. C'est-à-dire que j'ai dû payer en plus, en fait. Ce mois-là, il me semble que j'avais passé le mois et j'avais passé une commande, du coup, vu que ça ne sert à rien que je sois débité, vu que je ne pouvais pas utiliser ce crédit de 49 euros. Donc, voilà. Et j'ai trouvé ça super bizarre, quand même, que ce crédit ne soit pas utilisable sur tout le site. Donc, ça, c'est un truc pour lequel il faut vraiment se méfier. Quand tu t'abonnes, c'est ça. Il faut se méfier sur quoi est valable ton crédit. Moi, je ne m'y attendais pas et j'ai trouvé ça trop chiant. Après, c'était une fois. Les autres fois, donc, je rappelle, c'était... J'étais abonnée pendant un an. C'est que je n'ai pas trouvé qu'il y avait des trucs extraordinaires. Franchement, le truc que j'avais acheté au printemps était... Je vais te le montrer, était... Fabuleux. Je trouve que cette brassière, ce corset est fabuleux. Après, j'ai vu d'autres trucs qui étaient sympas, mais pas au point de me faire dépenser une somme... Parce que... Ils disent qu'il y a des réductions. Il y a des réductions, mais c'est quand même cher. Après, c'est de la super bonne qualité. On va revenir après dessus. Mais c'est quand même de la super bonne qualité. Franchement, par rapport à d'autres marques, etc., c'est vraiment... Ça vaut le coup. C'est vrai. Mais si tu n'es pas abonné, du coup, tu le payes très, très cher. C'est beaucoup trop cher. Même ça, c'est beaucoup trop cher. Et le prix abonné, le prix VIP... Parfois, c'est un peu cher quand même. Mais ça va. Quand tu te dis que tu as une bonne qualité, et du coup, tu mets un peu plus que le prix que tu mettrais, par exemple, chez du Bon Prix ou des trucs comme ça. Parce que Bon Prix, n'achetez pas, c'est nul. Tu te dis, bah ouais, c'est un investissement. En plus, c'est super beau. Et comme je connais... Moi, je connais. Du coup, j'ai plein d'ingéries maintenant de chez Fenty. Parce que j'en ai acheté là. J'en ai acheté sur Asos parce qu'elle n'était plus dispo sur le site de Savage. Soit, je connais. Je sais que c'est de la bonne qualité dans tous les cas. Donc, tu te dis que c'est un investissement. Et voilà, c'est tout. Mais bon, de là à dépenser... Franchement, avec le crédit, 49 euros, tu ne peux quasi rien payer. Tu peux te payer à peine un soutif, en fait. Ou peut-être deux culottes. Tu vois, ce n'est pas... Les prix ne sont pas hyper peu chers, en fait. Et du coup, tu dépenses d'office plus qu'à priori le crédit qui t'est alloué. Donc, c'est 49 euros. Donc, il faut dire que vu que c'est tous les mois... Enfin, je ne sais pas qui dépense. Je suis sûre qu'il y en a. Il y en a qui adorent la lingerie. Mais moi, je n'ai rien vu d'extraordinaire au point de dépenser plus de 50 balles par mois en lingerie. Il y a des mois. Il y avait vraiment des beaux trucs. Et je vais te parler d'un souci que j'ai eu après. Mais voilà. C'est vraiment... Je trouve que ça ne valait pas le coup, en fait, de cet abonnement. Vraiment pas. Autre souci, du coup, que j'ai eu avec Fenty. Donc, je te dis que je n'ai pas commandé énormément sur Savage Fenty, le site. Mais j'ai commandé du Savage Fenty autre part. Ça se voit notamment sur Azoth. Moi, j'ai commandé. Et il me semble que sur Zalando, il y en a. Je ne sais pas. En tout cas, tu tapes en Google et tu vas voir différents revendeurs. Et revendeurs, revendeurs, revendeurs. Et c'est ça qui est intéressant parce que parfois... Enfin, non toujours, les collections, quand elles sortent, elles sont vraiment prises à saut. Et c'est très, très rapidement auto-stock. Du coup, quand tu loupes un truc dans les premiers jours du mois, c'est foutu, quoi. Et ça, c'est super chiant aussi. C'est pour ça qu'il y avait des trucs que j'avais vus sur Savage, mais que j'ai loupés à ma taille, que j'ai retrouvés sur Azoth, que j'ai été prendre sur Azoth parce que c'était vraiment sympa. Mais voilà, ça, c'est aussi un truc qui est chiant. C'est que c'est vraiment... Je ne sais pas combien ils sortent de stock, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sortent énormément de stock à chaque fois. Par contre, les soldes sont très, très bien. Les soldes sont... Ça solde vraiment beaucoup. Donc, ça vaut vraiment le coup. Mais ça reste des pièces basiques en général qu'avant les soldes. Il faut savoir. Mais si tu vois les soldes sur Savage, tu peux foncer parce que franchement, ça vaut le coup. Je te dis, c'est de la qualité. Et à ces petits prix de la solde, ça vaut le coup. Alors maintenant, j'ai eu un souci. C'est vraiment... Je n'avais jamais eu ça. Non, attends. D'abord... Donc, je parle du souci ou du retour ? Je ne sais pas. On va d'abord parler des retours. En fait, j'ai plein de trucs à dire sur Savage. Après un an d'abonnement. Pour les retours. Donc, en fait, j'ai commandé des trucs deux fois au printemps, je pense. Un truc avec le crédit. Non, un truc avec la réduction et un truc avec le crédit du mois suivant, je pense. Et j'ai voulu faire un retour. Il me semble que depuis... Donc, c'était il y a un an. Le système a changé. Mais le retour pour la Belgique... Ce n'est pas simple. En fait, c'était... Ils m'ont fait aller sur un autre site. Mais totalement une autre URL. Sur lequel j'ai dû générer un bond de retour. En mettant toutes mes coordonnées et les coordonnées de la commande. Et du coup, c'était un truc externe. Mais du coup, le retour, il n'apparaissait jamais dans le site de Savage. C'était vraiment un site à part. Juste pour faire le retour. Je trouvais ça super bizarre. Mais au final, ce que j'avais demandé de retourner, quelqu'un me l'a acheté sur Vinted. Donc, je n'ai pas retourné. Donc, je ne sais pas si les retours fonctionnent bien. Je n'ai jamais retourné rien. Peut-être qu'on va retourner un truc de ces colis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le système était vraiment contraignant. Je pense que depuis, ça a changé. Je ne sais pas. J'espère que ça a changé. Je te rappelle que c'était il y a un an que j'ai dû faire un retour que je n'ai pas fait. Mais le fait qu'ils envoient sur un autre site externe, ça ne m'a pas rassuré des masses. Et puis, je trouvais ça vachement contraignant. Et ensuite, j'ai eu un problème aussi avec Savage. Donc, je t'ai dit que je n'ai pas énormément commandé pendant l'année où j'étais abonnée. Il y a un mois où j'ai vu vraiment des beaux trucs. C'était des... C'était quoi ? Un truc rouge. Je crois que c'était... Enfin, j'adore porter des sous-vêtements rouges parce que c'est ce qui passe bien en dessous du blanc. Et des couleurs claires. C'est un rouge. Et j'en avais vu un très bel ensemble rouge que j'ai commandé. Et dans cette commande, j'avais pris d'autres trucs, etc. Donc, je commande. Et je pense que c'était pendant les examens. Donc, le blocus en Belgique. Et je n'ai pas fait plus attention que ça. Tu vois, je commençais les examens. Les révisions et tout. Et je ne fais pas attention. Et je me rends compte plus d'un mois plus tard que je n'ai jamais reçu cette commande. Jamais. Du coup, je vais voir sur le site internet. Là où tu as... Enfin, tu sais, dans ton compte client, tu as mes commandes. Et je regarde et en fait, je me rends compte que la poste, elle n'a jamais reçu le colis. En fait, tu savais, je ne lui ai jamais envoyé le colis. Le numéro a été créé totalement normalement. Mais c'est toujours un traitement par l'expéditeur. Donc, même pas par la poste. La poste n'a jamais reçu ce colis. Je n'ai jamais une nouvelle de ce colis. Et en fait, je me suis rendu compte. Mais c'est vraiment au même moment. C'est vraiment le hasard. Mais au même moment. Je ne sais plus si c'était le jour après. Enfin, pas très loin après. En tout cas, j'ai reçu une demande. J'ai reçu un mail de remboursement de Savage. Mais genre longtemps après, tu vois. Un mail de remboursement de Savage. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Et là, à ce moment-là, ça m'a fait titre. Et je me dis, mais en fait, je n'ai jamais reçu cette commande. Mais tu vois, comme j'étais super occupée, j'accumule les colis. En fait, il y a des colis que j'ouvre perpétuit après les avoir reçus. Parce que je suis sûre de les garder de toute façon. Genre, là, tu ne vois pas. Mais là, il y a des colis Témou qui sont arrivés à genre un mois. Je n'ai toujours pas ouvert. C'est pareil pour l'Aventine. Parfois, je n'ouvre pas. Je m'en fous que la transaction soit validée ou quoi. J'ai plutôt confiance. Enfin, tu vois. Donc, les colis, ils traînent vraiment chez moi. Et j'en reçois beaucoup. Si tu me suis, tu le sais de toute façon. Mais je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Parce que j'étais trop occupée sur autre chose. Et puis, je me suis dit, avec ce remboursement, je me suis dit, mais oui, putain, je n'ai jamais reçu cette commande. Et là, je vais voir dans mon compte. Et c'est là que j'ai vu que, ben oui, effectivement, ça ne va jamais être envoyé. Du coup, là, j'ai recontacté sa vie. Je tchate. Et je lui dis, mais cette commande, je ne comprends pas. J'ai reçu un remboursement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, je ne l'ai jamais reçu. Mais je ne m'en suis pas rendue compte. Et là, elle regarde. Elle dit, ah oui, il y a eu un souci et tout. Et je demande vraiment. Moi, j'aime bien savoir pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne sait pas dire ce qui s'est passé. Et je n'ai jamais su, en fait, ce qui s'est passé avec ce colis. Juste qu'il n'a jamais été livré à la poste. La personne que j'ai eu sur le chat, elle-même, ne savait pas. Donc, on ne saura jamais. Et elle me dit, mais désolée, mais on ne sait pas vous le renvoyer parce que ça fait trop longtemps. Effectivement, je te dis, je m'en suis rendue compte plus d'un mois après, en fait. Et je lui dis, ouais, ben, c'est quand même en même temps. Parce que moi, j'avais quand même commandé. Je comptais dessus. Certes, j'ai complètement oublié que je devais le recevoir. Mais je trouverais ça un peu normal d'être prévenu déjà plus tôt. Enfin, tu vois, c'est complètement zappé le truc. Mais en même temps, eux non plus n'ont pas bougé plus que ça. Franchement, si je n'avais pas reçu le remboursement, je crois que je m'en serais peut-être inquiétée à la fin des examens. C'est-à-dire en janvier, enfin, février, janvier. Donc, maintenant, je me serais dit, putain, mais j'ai perçu mon colis. Mais ça n'a pas bougé. Heureusement, elles ont remboursé. Et en plus, elle m'a offert un crédit de 10 euros. Je pense que c'était ça, un crédit de 10 euros que j'ai évidemment utilisé dans une des commandes qui est ici. Bon, je parle. Mais voilà, donc, très, très bizarre. Très, très bizarre qu'elle ne sache pas me dire qu'est-ce qu'il est advenu de ce colis. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été donné à la poste ? Ok, je ne saurais jamais. Heureusement, j'ai été remboursée, mais je trouve ça quand même bizarre. Et donc, c'est ces petites choses. Donc, ce problème avec ce colis, le fait qu'il y a des mois, vraiment, c'est trop basique. Il y a vraiment très peu de trucs qui me tapent dans l'œil. C'est bien sûr par rapport à mes goûts personnels. Ça tombe, vous allez voir des trucs canons à chaque fois tous les mois. Ce n'est pas mon cas. Et voilà, c'est le fait que je trouve que cet abonnement n'est pas non plus assez rentable, en fait. Même si tu utilises ton crédit de 49, tu dépenses d'Office Plus. Ou à l'intérêt, je ne sais pas. Et puis, le fait que quand j'ai voulu me désabonner, elle a vraiment insisté pour me garder abonnée. Je trouve ça insupportable. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui m'envoie vraiment, qui me pousse au désabonnement. Mais voilà, c'est ça qui fait que finalement, je me suis désabonnée. Je vais mettre un chapitrage dans la description de la vidéo parce que là, j'ai beaucoup parlé. Et on va enfin arriver au déballage de ces colis. Donc, il y a une vieille commande. C'est une vieille commande qui date, je pense que c'était pendant les examens, en fait. Je ne sais plus. Et il y a une commande qui est toute récente, donc qui date de ce mois-ci. Parce que j'ai commandé avant de... Je voulais faire partir le crédit que j'avais obtenu, ainsi que les 10 balles de crédit qu'elle m'avait donné comme compensation de ce colis fantôme. Du coup, je voulais faire partir ça avant de me désabonner. Alors, j'ai repassé une commande. Donc, il y en a une qui est toute fraîche et il y en a une qui est ancienne. Je n'ai plus les dates, les gars. Et ce n'est même pas noté sur le colis. Mais on va voir. Donc, il y a deux colis à ouvrir. On va commencer par celui-là. Comme là, je vais te montrer porté, mais je vais tourner la caméra, du coup. Donc, ça, c'est quoi comme colis ? Donc, Savage, tu vois, c'est un sachet où il fait bien marquer en grand Savage Fenty. Donc, tout le monde sait que tu achètes dans la lingerie, évidemment, quand tu connais. Et à l'intérieur, il y a deux sachets. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est la vieille commande. Attends, merde, je ne sais plus, du coup. Je ne me rappelle jamais de ce que je commande, en fait. Ah oui, OK. Alors. Alors, ici, je te la montre après portée. C'est ma dernière commande, en fait. C'est la brassière. La brassière, mais avec des petits machins noirs qui dépassent, là, des petits fils. Je trouve ça trop beau et trop sexy. Alors que c'est une brassière assez basique. Je me demande même si ce n'est pas une brassière de sport. Je pense que c'est une sport. Mais avec un petit détail sexy. Moi, j'adore ça. Je trouve ça trop beau quand ça s'efface d'une robe ou d'un col, etc. Donc, ça, c'est la 1. Ensuite, un soutif assez basique noir et le même. Et c'est le même. Ah, mais oui, c'est ça que j'aimais bien, le décolleté. Je vais te le montrer après. Il y a comme... Mais je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà, il y a ça. C'est le même. Et alors, du coup, ça, c'est la vieille commande. Alors, petit sachet. Qu'est-ce que c'est ? Bralette. C'est des bralettes. Une bralette chère. J'espère que j'ai pris la bonne taille parce que... Un XL. Je crois que j'ai pris trop petit, les gars. Un XL. Je crois que j'ai pris trop petit. Ah, ça, ce n'est pas une bralette. C'est un... Mais si, c'est des bralettes bandeau. Ah, bralette bandeau. Moi, je doute de la taille. Mais est-ce que j'avais commandé un XL ? Ça, ça m'étonne que j'ai commandé du 1 XL. En général, je prends du 2 XL. Je vais essayer tout ça. Et on va voir. Je vais commencer du coup par les bralettes. Parce que le 1 XL, ça m'inquiète vraiment. Là, je n'ai pas besoin de tourner la caméra. Il n'y a pas de culotte, en fait. Je vais rester comme ça. Du coup, je ne sais pas si on voit bien. J'espère que oui, je ne vois pas mon retour. Au cas où je recule encore un peu. Mais du coup, voilà la bralette. Alors, finalement, la taille a peu d'importance. Car il n'y a pas de soutien. Donc, il n'y a aucune coque dans la bralette. Ce qui fait que le soutien, il y a quand même du soutien. Parce que, je vous le montrerai après. Mais les mailles sont faites à l'intérieur. Il y a une démarcation là, en fait. Je pense qu'on ne la voit pas de l'extérieur. Mais en fait, ici, il y a une démarcation jusque là. Sauf que, ça fait bizarre quand même, ne trouve pas ? Bon, je ne l'ai peut-être pas mise bien au milieu ici. Mais il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucun pad. Tu vois les pads que tu as dans les maillots ou même les soutifs. Il n'y a aucun pad, même fin. Du coup, tu es uniquement serré, en fait. Mais ça, c'est repas. Tes seins sont uniquement serrés par le tissu qui est vraiment très, très agréable. C'est un... Enfin, si, il y a des coutures. Tu vois, c'est un deuxième pot. Tu vois, c'est comme ça que je crois qu'on a fait ça s'appelle. Un second pot qui est très bien. Mais le bandeau en lui-même est un peu haut. Du coup, moi qui ai plus de ventre. Donc, j'ai plus de ventre. A savoir que mon ventre est coupé en deux. J'ai ce qu'on appelle un tablier. Ben, ça va faire que ça va rouler. Je le sens. Je pense. Du mal à dire, en fait. Si je bouge, qu'est-ce qui se passe ? Mais ce n'est pas très joli, en fait. Ce n'est pas très joli. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Et il n'y a pas de petit passant, là. Tu sais, quand parfois, tu as un petit passant et que tu peux mettre des bretelles transparentes ou les bretelles que tu veux. Il n'y a pas ça. Donc, c'est vraiment une bralette bandeau. Mais qui a un maintien. Je te montre de profil. Comme ça, tu vois qu'il y a quand même un maintien, tu vois. Mon sein n'est pas laissé comme ça. Mais il y a un petit maintien. Mais je ne trouve pas qu'il soit extraordinaire. Ça peut être sympa en tout certains vêtements. Et encore, je trouve ça limite. Parce que du coup, les seins sont aplatis. Tu vois, ils sont vraiment aplatis. Et ce n'est pas extraordinaire. Il y a vraiment une démarcation. Je ne sais pas si on la voit, en fait. Mais c'est le seul maintien. Mais c'est dans la couture, du coup, qu'il y a pour les seins. Sinon, non. Et je pourrais essayer de le remonter. Attends, j'essaye de sentir la couture. Ce n'est pas celle-là. Je ne me ressent pas bien. Mais il n'y a rien qui fait que, tu vois. Pour moi, ce n'est pas... C'est juste que je l'ai mal mis. Mais c'est l'étiquette qui tire, en fait. Mais c'est tout. C'est juste qu'en fait, il n'y a aucun soutien. Et que du coup, avec une trop grosse poitrine, je trouve que c'est limite. Mais dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça limite. Ça aplatite trop, regarde. Mais des tons, ils sont là. Non, pour moi, ça ne va pas. Non, c'est vraiment... Il manquerait un peu de soutien. Genre, s'ils avaient mis un petit pas de léger, là, juste là, tu vois. Comme tu as dans les maillots et tout. Que tu puisses repositionner, remonter à sugar. Je ne dis pas qu'il faut vraiment un vrai soutien, des baleines, etc. Justement, non, parce que ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de couture de... Enfin, il n'y a pas de couture, là, quoi. Je vais te montrer. Je vais retirer. Je vais te montrer l'intérieur. Mais voilà, donc. Moi, je ne suis pas fan. Pas fan. Et je ne peux pas renvoyer, évidemment, parce que c'est une vieille commande. Non, je ne suis vraiment pas fan. Voilà. Bon, je me retourne encore. Bon, d'ailleurs, il y a la couture qui tire. Mais sinon, c'est le bon. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a l'étiquette qui est en dessous. Non. Et Gatte, ça commence déjà à remonter. Je pense que ça va rouler, parce que j'ai le ventre qui est très gros, là. Et puis, j'ai bien mangé, bêtement. On j'aime même quand je fais les vidéos, c'est que j'ai mangé avant. Donc, non. Non, pas convaincu du tout. Je vais te montrer l'intérieur. By the way, je te reviens. Je reviens avant de te montrer l'intérieur. Je me rends compte que j'ai pris une autre bralette du même nom, mais avec des bretelles. Donc, on va justement voir la différence. Je vais me remettre comme ça. Donc, ça, c'est comme ça, sans bretelles. Et ça, c'est avec bretelles. Alors, l'autre bralette, c'est mieux. Je te la montre après. Mais je voulais te montrer l'intérieur de la bralette bandeau qui est ici. Donc, voilà ce que ça donne de l'intérieur. J'espère que vous aurez bien à voir. Je vais m'accrocher. Donc, comme je disais, au niveau de la poitrine, en fait, déjà, tu as vraiment une petite bande adhésive en haut qui fait tout le tour pour que ça ne glisse pas en haut. Ça, c'est très bien. Et donc, je te parlais des coutures. Donc, il y a un... Comment ça s'appelle ? C'est pas un... C'est un embauche. Je ne sais plus. Mais c'est le fait qu'il y ait la place pour mettre la poitrine qui est pensée là. Donc, à savoir que là, ça se voit, quoi. Tu vois ? Il y a vraiment la couture ici. Et il y a un petit truc d'aisance. Je ne sais pas si ça se verra bien. Mais genre, tu vois ? Là, ce n'est pas la même couture. Il y a vraiment ça. Je ne sais pas si ça se voit bien. J'espère que vous voyez bien. J'espère vraiment que vous voyez bien. Et là, pareil, ce n'est pas la même... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre de choses. C'est un empiècement élastique qu'on faut. Je ne sais pas. C'est plus dur. Enfin, ce n'est pas aussi élastique que le reste, tu vois. Tu vois ? C'est maillé. C'est renforcé, peut-être, quoi. On peut dire comme ça. Renforcé. Et du coup, il y a le plissé qui va couvrir le sein, en fait, là. Mais il n'y a aucun maintien. C'est complètement mou. Complètement mou. Donc, il n'y a vraiment aucun soutien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une encoche pour dire d'acheter des pads et les mettre dedans. Non, il n'y a rien. C'est vraiment comme ça, quoi. Et du coup, ça ne soutient pas bien. Voilà. Clairement, le maintien n'est pas assez bon sur ma poitrine qui est quand même une grosse poitrine lourde tombante. Ça, ça ne convient pas. Donc, je vais le mettre en vente, celui-là. Et pour l'autre bralette, c'est mieux. Bon, c'est aussi du 1XL. Et ça va. En fait, ça va. Ça va bien. Donc, c'est une bralette totalement normale. Il n'y a aucune couture. Là, il y avait des coutures dans l'autre. Celle-ci, il n'y a rien. C'est bêtement un bout de tissu avec des bretelles, couleur chair. Là, c'est moins haut. Enfin, deux ressentis. C'est moins haut que l'autre. Mais comme tu peux voir, je te disais que ça roule. Ben voilà. En fait, ça roule. Parce qu'il n'y a pas d'élastique. Il n'y a pas de truc. Tu vois la petite bande adhésive. Il n'y a pas ça en dessous. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait une démarcation. Je pense que c'est bêtement le tissu qu'il y a une petite démarcation. Donc, ça ne reste pas comme ça sur un ventre comme le mien. Tu vois, ça va d'office. Je vais essayer de faire rouler. Mais ça va d'office rouler si je marche à un moment donné. Ça va remonter au fur et à mesure de la journée. En fait, quand je fais ça. Quand je bouge tout simplement. Voilà. Mais voilà, c'est quand même mieux. Il n'y a pas du tout de maintien non plus. Mais avec les bretelles, tu sens quand même que ça tire un peu vers le haut. Et c'est très agréable. En fait, c'est une bête bralette. Genre la plus bête des bralettes. Des brassières qu'on puisse trouver. C'est vraiment, il n'y a rien de spécial. Voilà. La bretelle ajustable. Le dos est mieux. Rien. Le dos tombe mieux quand même que l'autre. Voilà. Ça commence à rouler. Rien. Tu vois. Mais ce n'est pas grave justement. Ça va. C'est plus semblable aux bralettes, aux bêtes bralettes que j'achète chez Asos. Qui sont aussi un bête morceau de tissu comme ça. C'est très bien. Franchement, celle-là, je préfère nettement plus que le bandeau bralette. Même si ça roule quoi. Ça remonte, tu vois. Là. Oh, je me suis grattée. Voilà. Je trouve que c'est nettement mieux. Voilà. Franchement, je trouve que c'est... Je suis beaucoup plus à l'aise avec celle-ci qu'avec le bandeau. Alors qu'il n'y a rien pour soutenir non plus. Mais je me sens mieux soutenue. Ne serait-ce qu'avec les bretelles en fait. Bêtement. Voilà. Donc ça, ça va. Alors, j'avais acheté aussi le bandeau bralette en noir. Donc c'est le même que le tout premier. Malheureusement, je ne vais même pas l'essayer. Je sais que c'est d'office un nom. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux. Le noir et le couleur chair. Donc les sans bretelles. Les bandeau bralette. Je vais les mettre sur Vinted. A l'heure où tu vas voir cette vidéo. Ça tombe, ils seront déjà partis. Parce que je publie la vidéo une semaine après que j'ai les tournées. Le week-end, je la publie. Donc peut-être que ça sera encore là. Peut-être que ça ne sera pas là. Peut-être que ça sera parti dans un autre vide dressing, etc. Mais va toujours voir sur Vinted si elle t'intéresse. On verra si c'est encore là. Ensuite, on va prendre la bralette récente. J'adore. Je la trouve trop belle. C'est une bralette de sport, je rappelle. Et j'ai pris quelle taille ? Ne me dites pas que j'ai fait l'erreur de prendre du 1XL, les gars. Non, j'ai pris deux 2XL. Ça me semble mieux. Même si c'est de nouveau dans celle-là. Qui est du 1XL, je ne suis absolument pas gênée. Mais pour des trucs un peu plus sport, où il y a un vrai maintien, normalement, et où, clairement, le tissu est beaucoup plus épais, beaucoup moins extensible. Je connais, j'en ai une autre. Si tu veux regarder dans mes anciens TikTok, il y a l'autre bralette de sport que j'ai. Et elle serre, en fait. Mais bon, c'est normal, c'est du sport. Mais c'est clairement pas très extensible. Mais elle est très, très belle. Très, très belle. On dirait presque un maillot, en fait, dans le tissu que c'est. Je ne sais pas. Elle est super belle, en tout cas. Ce n'est pas un maillot, quand même. Non, ce n'est pas un maillot. Ce n'est pas un maillot, je crois, mais c'est vraiment une bralette. Oui, il fait noter bralette sur le truc. Oui, bon, je vais l'essayer. Voilà ce que ça donne. Non, elle est très bien. C'est vraiment... Ça se sent que c'est du sport. Voilà, si tu bouges comme ça, tu sens que c'est du sport. C'est du vêtement de sport, parce que le maintien est là. Et c'est très épais, quand même. Ça ne sert pas. Ça sert moins que l'autre bralette de sport que j'ai en purple, je pense. Voilà. Là, ça a tendance, mais comme d'hab, je te dis, c'est à cause de mon ventre à remonter. Bêtement, un peu remonter. Mais pas de vent. Parce que, en fait, ça, on dirait du caoutchouc. Enfin, ouais, c'est du plastoc, là. Je me demande s'il n'y a pas du plastoc en dessous. Non. Mais oui, sinon, elle est très bien, quoi. Donc, j'aime beaucoup ça, moi. Ça, c'est bien. Très à l'aise dedans. Alors, ce qui est marrant, là, le derrière, très beau. C'est beau, hein. Par contre, là, en fait, je sens que... Là, je l'ai mis au crochet numéro 1, donc le plus grand. Mais je sens que je pourrais mettre au 2, parce qu'il y a un peu de lâche, là. Mais de nouveau, c'est une bralette. C'est pas... C'est pas un soutif, du coup, voilà. Mais non, mais elle est très bien, cette bralette. Ouais. Elle est vraiment bien. J'aime beaucoup le dos, je me sens nue. C'est marrant, ça. C'est très joli. J'espère que je vais pas casser les fils. C'est très beau. Non, elle est vraiment bien. Je suis très à l'aise dedans. Je sens le maintien. Je suis vraiment bien dedans. J'espère qu'elle va bien venir. Après, elle est pas très extensible. De nouveau, j'ai pas beaucoup d'aisance. Mais ça ne me gêne pas. Je suis très bien dedans, en fait. Donc, c'est une très bonne bralette. Voilà. Non, vraiment. Très, très bien. Je refais un petit tour. Non, ben, elle est vraiment canon. Ben, elle est vraiment super bien. Et pour finir, les soutiens-gorge. Donc, c'est le même modèle que j'ai pris en rose et en noir. Et c'est très bizarre, parce que là, mon bonnet est bien. Mais là, il est un peu grand. Donc, oui, je sais qu'on a la poitrine asymétrique. Mais je trouve que ça se voit fort. Et je n'ai jamais ça avec un Savage. Au ressenti aussi, on sent que celui-là, il est différent de ce que j'ai déjà acheté chez Savage, du coup. Il est agréable à porter. Mais la coupe corbeille, comme ça, je pense qu'il y a un souci dans la taille au niveau, ce niveau-ci. C'est marrant, parce que là, c'est nickel. Mais pas là. Donc, c'est la taille, à mon avis, qui n'est pas bonne. Par contre, là, c'est bien plaqué sur le plexus. Il n'y a aucun souci. Vraiment, là, il n'y a pas de souci. Là, ouais. Marrant, ça, quand même. Je n'avais jamais eu ça sur un truc Savage. Voilà. Ben, sinon, c'est con, parce qu'il est bien. Je trouve ça que ça, c'est très joli, je trouve, le petit détail. Bon. Ouais, non, c'est droit. Ça ne sort pas derrière. Je regarde, parce que je vérifie les différentes choses qui pourraient me faire penser qu'il y a un problème de taille. En fait, c'est à savoir que ça, ça doit être plaqué, que là, ça doit être bien mis, mais du coup, là, ça ne l'est pas bien. Le dos droit. Là, l'écart, ben, nickel aussi. Ouais. Je ne sais pas, c'est juste là. Bon, peut-être que mon sein est vraiment différent de l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, tout le reste, c'est bon. Même là, c'est bon. Tu vois, ça ne rentre pas dans la peau, du tout. Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne. Et du coup, je l'ai en rose. Je ne sais pas si je vais le garder, du coup. Tu vois, c'est vraiment là. Alors que là, c'est nickel. Mais là, il tient super bien. Je ne sais pas. Je vais essayer le rose quand même pour voir si j'ai la même chose. Dans ce cas, ça serait juste le fait que ce soit une corbeille. Et que mon sein est fort asymétrique. Je ne sais pas. Pour ce modèle-là. De nouveau, même avec le rose, il y a un petit lâche ici. Mais juste là. Tandis que de l'autre côté, c'est nickel. Trop bizarre. Je n'avais jamais eu ça avec un truc de Savage. Et je n'ai jamais eu ça avec une aussi grande différence dans le sein lui-même. Tu vois, parce que là, tout est bien mis, etc. Pareil. Même que l'autre, très agréable à porter. Plaqué là. Pas serré du tout. Dos droit, etc. Là, j'ai vu que ça... J'ai senti tout à l'heure que ça a remonté un... Non, même pas. C'est obligé de sentir ça. Peut-être là. Je ne sais pas. Non. C'est le brûlé, en fait. Mais là... Là, non. C'est nickel. Mais là, ouais. Et j'ai bien remis ma poitrine. Je l'ai bien remise, tu vois. On va savoir. À mon avis, c'est la symétrie du sein. Mais je n'avais jamais eu ça avec un soutif. Après, par rapport à ce que j'achète d'habitude et ce que j'ai déjà acheté chez Savage, la façon dont est fait ce soutif est moins rigide. Genre, le tissu est plus lâche. Les coutures sont élastiques. Mais pas aussi élastiques que ce que j'ai déjà pu acheter là-bas. Mais c'est très bien. Je dis juste comme ça. Mais ce n'est pas la même façon d'être fait que d'autres soutifs que j'ai, de Savage ou pas de Savage. Donc, c'est vraiment... Je ne sais pas. On dirait que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le qualifier. D'où. Enfin, je ne sais pas. Mais oui, c'est vraiment que là. C'est trop bizarre. Bon, voilà. Je ne sais pas. Donc, j'ai les seins asymétriques. Très fort avec ce soutif. Après, est-ce que c'est gênant ? Non, vu que je suis très à l'aise et que là, il est bien mis. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Cela dit, il est vraiment très joli. Donc, ouais. Mais... Est-ce que c'est gênant ? Hein ? Un seins ? Non. Il est vraiment bien mis. Voilà. Non, je trouve que ce n'est pas gênant. C'est bizarre que ça soit asymétrique. C'est tout. Mais voilà. Je ne sais rien y faire. Donc, voilà. Et donc, pour récapituler, le rose et le noir, corbeille, mèche, enfin, tu vois, comme ça, un peu transparent comme ça, sont bien, sauf sur mon seins gauche, mais probablement dû au fait que la poitrine est asymétrique. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Mais sinon, je suis très, très bien dans ce soutif. Donc, voilà. Là, j'ai vérifié. Ce n'est pas un maillot. C'est une bralette de sport. Très bien aussi. J'aime beaucoup. Bon maintien. Très résistant. Du coup, pas très extensible. Mais voilà. Vraiment très, très bien. J'ai pris 2 XL. C'est du 20. Donc, c'est ma taille normale. Cette fois-ci, je ne l'ai pas dit. Mais dans celle-ci, par contre, il y a un très fin. Mais il y en a quand même un. Il y a un pad dedans. Je le sens. Il y a un pad. Et ça change tout au final. Il y a un petit maintien. C'est peut-être ça qu'ils auraient dû mettre dans le bandeau. Mais dans tous les cas, celui-ci, vraiment très, très bien. Bon achat. Parfait. Du coup, on en arrive au... La bralette bandeau qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Voilà. Ça se met mal. Ça aplatit plus qu'autre chose. Je vais donc le mettre en vente. Ça, je l'ai du coup en chair et en noir. Ça va être sur mon Vintine. Et la bralette basique, donc le mettre tissu avec des bretelles. Ça, c'est nickel. Mais c'est un basique de chez Basique. Donc, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de couture comme l'autre pour l'empiècement des seins. Il n'y a rien. C'est du bête tissu. Et c'est très agréable parce qu'il n'y a pas de couture en dessous. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment très, très bien. Je vais mettre les bandeaux en ligne. Et voilà. C'est ça qui conclut mes deux dernières commandes. Savez Jeff & T. Et deux dernières commandes de mon abonnement. Étant donné que j'ai résilié. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau haul. N'oublie pas non plus que je te posterai peut-être des informations supplémentaires sur mon TikTok ou sur mon Instagram. Parce qu'évidemment, cette bralette, l'autre bralette, je vais les porter. Et je vais voir si je suis toujours aussi satisfaite. Après, les avoir portés plusieurs fois et lavés aussi. Pour voir si ça ne rétrécit pas, etc. Je te dis donc à la prochaine. À la semaine prochaine probablement.